Welcome back les Kazmas, de retour pour ce 11ème épisode, de retour à Hayard, le quartier du Schnorr de Mistallery. Et du coup, nous devions toujours nous rendre au manoir des Bardes. Et j'avais la possibilité d'aller à gauche et à droite, nice ! C'est la question que je me posais... Oh ! YOLA ! Je l'ai eu. Je l'ai obtenu en bas, ça fait 4 en tout. Mais à quoi peuvent-ils servir ? C'est vrai qu'on n'a toujours pas trouvé l'intérêt de tout ça. Les maisons ne sont visiblement pas accessibles, en tout cas pour l'instant. On passe en mode fouillasse. Et une fois ça fait, comme d'abord, on voit ce que concrètement on peut faire. C'est moi ou... Ah oui ! Oui ! C'est fermé, on ne peut rien faire de plus ici. Quoique, pourquoi il y a ça là ? C'est une passerelle ? Je ne sais pas. En tout cas, ça ressemble à un faux cul-de-sac en fait, comme si ça allait s'ouvrir à un moment. Ça m'appelle double. Et savoir qu'il y a une rue comme ça qui n'apporte rien... Vous ne la faites pas au prof Kazma ? Bon, déjà, j'ai eu mes pièces. Je suis heureux. Alors, voyons voir. Oulala, oulala, oulala ! Mais il est déjà passé par ici, le spectre ! C'est à Pouche Pouche ! Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Une énigme cachée. Il semblerait que nous ayons trouvé une énigme cachée. Une énigme cachée dans une fenêtre. Chez quelqu'un. D'un fuc. Allons-y. Une énigme m'appelait Minou Minou. Pour 30 Picaras, monsieur-dame. Je rappelle que moins il y a de Picaras, et plus on est dans une énigme à base de « C'est pas ta première réflexion la bonne ». Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, généralement, c'est ça. « Ce pauvre Minou s'est perdu dans ce labyrinthe et a besoin d'aide. Puisqu'il ne répond pas aux appels de sa maîtresse, il faudra l'attirer avec des poissons. Il a tellement faim qu'il ira droit sur tout poisson placé dans son champ de vision pour le manger. Il ne bougera plus tant qu'il n'en verra pas d'autres. Utilisez les 7 poissons disponibles pour guider au chaton jusqu'à la sortie indiquée par les teubés. » Trop bien ! Trop bien. Alors, attends. Un poisson. Deux. Trois. Là, on joue les teubés. Concrètement. Ok. Donc, ça ne marche pas comme As. Là, je fais vraiment les quarts un peu bêtes. Bam. 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 Et on en revient même. Ok. Maintenant. Commençons à réfléchir. Est-ce que je ne rajouterais pas moins d'étapes en faisant un grand tour comme ça ? Non, ça revient au même. On est d'accord. Ok. Concrètement, on est bon. Bam. 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 Et bam. Et ben voilà. Vérifions cette hypothèse. On y a été en progressant. C'est passé. Tout énigme. C'est passé. Moi, j'aime bien ce genre d'énigme. C'est pas de la réflexion réellement. C'est plus... Elle est géniale, l'image. C'est plus tu persévères et ça passe à un moment. L'énigme minou minou a été ajoutée à liste. Ah, d'ailleurs, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu qu'il y ait plusieurs parties qu'on voit cette énigme évoluer. Ça, c'est rigolo. Ça change. Voilà une bonne chose de faite. Nice. J'arrive, monsieur, avec la coupe improbable et le chewing-gum. Je cherche juste avant. Ah, d'accord. On peut aller à droite. Je cherche juste avant. Ah, ça poutche poutche. C'est bon. Je cherchais du coup les pièces. Mais mon père est commis... T'es un enfant ? Non, 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 t'es un ado pré-adulte, toi. Mon père est commissaire de police. Il est plus fort que tous ces nazes de Scotland Yard. Alors, je vous... Ils sont bizarres, ces yeux. Ils sont chelous, ces yeux. On dirait qu'ils n'existent pas. Wouah, c'est bizarre. Je vous conseille de me respecter. Oh, le sale con. Oh, le sale con violent. Ah. Le commissaire y va. Encore ce manoir. Le manoir des bardes. Oui, c'est vrai. Écoutez-moi la paix, je cherche des pièces. Je cherche des pièces. Genre, il n'y a pas de pièces dans le panneau. Ah. Tandé, hein. Ah, c'est à Pouch Pouch. Yes. J'ai vu marquer un truc pour les cheveux. Ok, deuxième pièce. La partie du Pouch Pouch, c'est jamais la plus drôle. Ok, on a bien Pouch Pouché. Maintenant, discute-toi. Grâce au commissaire Jacques, la police de Mistalerie est la meilleure du pays. Il protège les plus faibles et remet les plus forts à leur place quand il le faut. C'est le héros de cette ville. Aucune affaire ne lui résiste. Ce n'est pas un imposteur, lui. Il a un vrai talent, lui. Vous ne me croyez pas ? Alors écoutez ça. Je suppose que c'est un bris d'histoire d'une énigme qu'il a déjà résolue. Oh, mais attends, mais il me parle, ces personnages. Il s'en est pas déjà servi dans une autre énigme ? Un jour, dans un musée, un vaurien eut la bonne idée de se déguiser avec une armure et de courir avec pour amuser la galerie. Inutile de vous dire que ça s'est mal terminé. Il est tombé et il y a eu un bel impact sur le home. Ah, zut ! J'ai bien essayé d'interroger les suspects. Le commissaire, lui, il n'a eu qu'à le regarder pour trouver le coupable. Parmi ces 4 suspects, lequel a abîmé l'armure ? Alors, ça ne peut pas être le C. Concrètement. Ça ne peut pas être lui. Pour la simple et bonne raison qu'il est de dos. Et que s'il se retourne, du coup, sa boss est à droite. Or, l'impact est à gauche. Je miserais bien sur lui. Mais il faut réussir à les départager réellement. Bon, en tout cas pour moi, ce n'est ni A ni C. Rajoutons de la couleur. Essayons de capter qui ça pourrait être. Au niveau de la morphologie, simplement. Pour moi, c'est le D. Mais j'aimerais bien être sûr de ce que j'avance et pourquoi je l'avance. Facile. Ouais, facile, mais c'est parce qu'elle est facile qu'elle est difficile. Pour moi, c'est le D, tu vois, mais... Non, non, mais... Le B est trop grand. Le C est trop petit. Le A, c'est pas... Non, c'est le D. C'est le D. Oh, je vais me planter. J'ai mis le D. J'ai mis le D. Je suis confiant. Ok, c'est le D. Alors, est-ce que du coup, ils vont me dire que le B était trop grand ? C'est ça ? Parce que pour moi, concrètement, c'est ça. D était donc le coupable. Sa main cachait la bosse qu'il a eue sur la tête. Mais l'emplacement correspond à celui de l'impact sur le home, ce qui permet d'identifier, comme l'auteur du méfait, le conservateur du musée lui a passé un de ses savons ! Bien où est-je ? Bien où est-je ? Il se tenait la tête à l'endroit de la présumée bosse. Oui, c'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. Et c'est comme... Attends. Et c'est comme ça qu'il a résolu de l'affaire. Il est si malin qu'on n'a même plus besoin d'examiner les scènes de crime. Mais je me demande quand même pourquoi le spectre attaque les maisons de ces pauvres gens. Et on ne peut pas y aller au commissariat ? Non. Parce que le scénar a dit non. Écoute, si le scénar a dit non... Qui suis-je ? Qui suis-je pour vouloir rentrer dans le lard au scénar ? Je ne vous ai jamais vu par ici. Si vous êtes des touristes, je vous conseille de faire bien attention. Il y a un horrible géant qui attaque la ville et cause toutes sortes de problèmes. Mais grâce à moi, toute cette affaire sera résolue en n'a rien de temps. Mais attendez, j'ai une autre affaire sur les bras. Et vous pourrez peut-être m'aider. Il faut dire que ça m'empêche de dormir depuis un bout de temps, cette histoire. Donc tu n'arrives pas à résoudre ton énigme à deux balles ? Et tu prétends pouvoir arrêter le géant, bien sûr. Sinon, il va passer un tel savant, il ne pourra se laver sa blessure à la tête. LOL ! Ouh là ! Ouh là là ! Ces portraits immortalisent cinq générations d'une même famille. Ok, oui, d'accord. Chaque génération n'a qu'un seul trait commun avec la suivante. Placer les portraits dans le bon ordre. Attends. Qu'est-ce qui bouge ? Ah, les photos. Ok, bon, concrètement, le 1, c'est le Prums. On va dire que le 2, c'est lui, parce que les yeux. Ensuite, les sourcils. Ensuite, attends. Sourcils, bouche et nez. Attends. Là, on a les yeux. Après les yeux, on a les sourcils. Après les sourcils, on a la bouche. Après la bouche, on a le nez. Là, on a sourcils, bouche, nez. Je pense que c'est ça, mais attends, j'ai un doute. Donc là, on a les yeux. Sourcils. J'essaie de bien raccorder. Bouche, nez. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que... Qu'est-ce qui concrètement m'empêche de faire ça ? D'ailleurs, non, c'est ça. Parce que les yeux sont les mêmes. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça ? Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Qui n'a qu'un seul trait en commun. Oh, c'est une énigme, Layton. C'est le genre d'énigme, quand tu la lis mal, tu ne captes pas. Ok. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est celui-là. Donc là, c'est la bouche. Parce qu'en fait, oui, si tu prends en compte qu'il n'a qu'un seul élément en commun, on prend en compte aussi le fait que là, ils aient le même nez, la même bouche. Que des... Enfin, voilà. Des fois, il y a plusieurs éléments. Oh, c'est une énigme, Layton. Enfin, c'est le genre d'énigme où si tu lis mal et si tu prends ta première réflexion, c'est la mauvaise. Après, on peut prendre la plus farfelue. En prenant ça en compte. On se dit, vas-y, c'est que la bouche. Ah, mais en fait, tu finis toujours par galérer un moment. Là, pour tout le monde, si tu prends ta première réflexion la plus basique, c'est ça. Par contre, ce qui me perturbe, c'est lui, là. Il a les mêmes sourcils que lui. Et la même bouche. Par contre, il n'a pas le même nez, ni les mêmes lieuses. Je la sens farfelue. Je la sens farfelue, celle-là. Je la sens compliquée. Je vais me planter. Je vais me planter, je le sais. Je crois que c'est bon. Ah, c'était... Franchement, c'était sûr. C'était sûr. Bon. OK. Donc, du coup, on va l'analyser dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette fois, on va effectivement ne prendre en compte qu'un seul élément. Ouais, mais... Enfin, si déjà on parle des oreilles, ça fait un seul élément, tu vois. Donc, si je la prends à l'envers. Que je prends la bouche. Ensuite, je prends... Attends. Je prends le nez. Les sourcils. Les yeux. Putain, c'est compliqué. Elle est farfelue, celle-là. Elle est très, très farfelue. Elle est horrible. Non, mais vraiment, genre. Vous voyez-vous ou pas ? Ça m'énerve, les énigmes de ce genre. Parce que c'est des énigmes qui ont plusieurs significations dans le sens où comment toi, tu l'aperçois. Non. Attends. Ça, c'était ce que j'avais supposé au début. Je crois. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui m'empêche de pencher que ce n'est pas quelque chose... Je crois avoir trouvé. Moi, je n'ai pas. Qu'un seul trait en commun. C'est compliqué d'où. Le professeur, il tousse du cerveau, là. Cet énigme est farfelue. Je mets la casquette rouge en premier. Pourquoi ? Et ensuite, je mets les lèvres, je suppose. Attends. Là, attends. Là, on a les yeux. Ensuite, on aurait les bouches. Ensuite, on aurait sourcils. Non, c'est bizarre. Ah non, parce que du coup, après, je n'ai rien pour le 5. Et si je fais ça... Pas bête, la casquette rouge. Attends, mais ça fait une vraie différence. Ça fait une vraie diff. Donc, yeux, yeux. Donc, yeux, yeux. Surcils, sourcils. Surcils, sourcils. Néné. Je vais voir un truc autre, en fait. Parce que... Qu'est-ce qui a empêché tout à l'heure ma réflexion de fonctionner ? Le vert après ? Hein ? Alors, celui-là ? Ou alors, lui, il a l'espèce de bleu cyan. Enfin, c'est pas un bleu, mais... C'est un vert un peu putride. Enfin, pas putride, mais vert clair. Vert clair marécage, tu vois. Chez eux, mais là, euh... Moi, on m'avait dû perdre pomme de thé, hein. J'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi le vert ensuite ? Le vert foncé ? Mais quoi ? Attends. Il garde que le nez. Après, il a donné la bouche. Il a le même nez que le 2. Oui, bon, ça, d'accord. Mais il a la même bouche, aussi. En fait, tu me diras, c'est qu'un détail, hein. Ensuite, du 3 au 4. Mais pareil, ils ont aussi le même nez. Elle est compliquée, celle-là. Elle paraît bête comme ça, mais à résoudre concrètement, elle est pas facile, je trouve. Non, honnêtement, euh... Ça pique. Et donc, les deux, là, elles sont bien ? Attention, je mélange les portraits. Qui est qui ? Faites vos jeux ! Maintenant, je change les deux derniers. Oui, donc, comme ça. Oui, donc, comme ça. Parce que tout à l'heure, c'était comme ça. Euh... Un, deux, même yeux. Deux, trois, même nez. Ok. Ok. Ensuite... Ensuite, qu'est-ce qui aligne le 3 et le 4 ? 3, 4, même bouche. Et ensuite, les sourcils. Je vous fais confiance, hein. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Mais... Ah ouais, non, mais c'était chaud, là ! Alors, oui, effectivement, c'était une énigme d'Eighton. C'est-à-dire que, toi, du premier coup d'œil, voilà, tu mets ceux qui se ressemblent à peu près. Alors qu'effectivement, et vous l'avez dit tout à l'heure dans le chat, hein, on le savait, juste, on ne savait pas comment l'interpréter. L'information exacte était un seul élément. Just, c'est le genre d'anime qui peut paraître très bête au premier coup d'œil et qui, en fait, te prend trop de temps. Et à déconner... Euh, à décoder, pardon, c'est le genre d'anime qui te fait mal au crâne, mais mal au crâne. Mais oui, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Bon, il est temps pour moi de retourner travailler. Et pour vous remercier de votre aide, je vais redoubler l'effort pour arrêter ce spectre. Merci, je suppose. Euh, très bien. Très, très bien. Ah, je suis... Hein ? Le mur du réservoir. Ah oui, d'accord. En fait, quand on regarde le plan, il y a deux barrages. Il y a un pré-barrage qui est là, du coup, qui est en bois et en... En barrage, quoi. Je ne sais pas si c'est fait encore un barrage. Et tu en as un deuxième derrière qui est un vrai barrage, en fait. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Ouais, euh, farfelu, Lening. C'est dommage parce que du premier coup d'œil, elle me plaisait bien. Et finalement, euh... Elle m'a fait tousser du sang, en fait. Et à partir du moment où je tousse du sang, le professeur Casemain a besoin d'une tisane. Je ne trouve pas ma pièce pêle d'eau. Bon, tant pis. Peut-être trouver juste avant d'inspecter l'inspecteur. Oh, comme cette entrée est originale. C'est joli, ici. Alors, c'est très, très la brume. Très le... Ah, brouillard. Bonjour. Oh ! Stylé. Cette route sinueuse m'inspire. Faisons une photo. Ce serait bien de pouvoir prendre des photos, des vraies photos. Photos souvenirs, genre. Qui après apparaîtraient dans une espèce de... De page artwork. L'idée est bien, non ? Elle était maligne. Bah ouais. Une épreuve leitonesque. Ce genre d'épreuve. Non, en vrai, elle était chouette. En vrai, elle était chouette. Mais c'est vrai que... Si je la verrais ici tout seul, elle m'aurait fait sûrement mal au crâne sur la durée. Cette enseigne dit... Les bateaux de Bucky vous emmèneront partout en un éclair. Je me demande si Bucky a fait cette enseigne lui-même. Bucky est un homme de goût. Il prête autant d'attention à ses enseignes qu'à débarque. Et en parlant d'enseigne, voilà l'énigme à ce sujet, prof. Ah ah ! Allons-y. Recto verso. Oh ! Cette enseigne de café est composée de 9 panneaux qui ont toutes été retournées. A vous de remettre tous les panneaux dans le bon sens. Notez que lorsque vous retournez un panneau, certains panneaux alentours sont retournés également. Exemple ? Ah. C'est ce genre de lignes. Je ne connais jamais la strat, alors que pourtant... Elle n'est pas dure. C'est... En fait, dès que tu as compris la combinaison, en général... C'est pas comme ça. 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 Ah, c'est bien. Retour au début. Attends. Bam. Non. Bam. Non plus. Bam. 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 Je vais arriver. Bam. 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 Bois. Bois. Bam. Bois. Bam. Eh, attends. Mais. Mais. Pourtant, ce genre d'énime, on en fait tout le temps. Comment se fait-ce que je n'ai toujours pas upgradé dans ce genre de truc ? Eh bah voilà ! First try ! C'est ce que j'ai dit. Oh, dis donc ! Non mais oui, c'est le genre d'énime qu'on fait souvent. Juste, bah, je ne connais jamais la réflexion exacte. Alors que pourtant, elle est bête. Mais j'aime bien. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs ? Elle était très élégamment présentée et demandait une vraie gymnastique cérébrale. Ça va. J'ai réfléchi à plusieurs énigmes. Alors, s'il vous vient l'envie d'en résoudre une, n'hésitez pas. Ah oui ? Genre comme ça ? On peut lui parler et faire un énime ? Visiblement, non. Je pense qu'on va faire une petite halte bientôt pour s'occuper du mini-express et du poisson. Du bon poisson. Où est ma pièce pâle d'eau ? Ah ! Attendez. Là, on arrive au barrage, du coup. Oh oh ! Je m'attendais à un peu plus de vie. Ah, une petite pangue, c'est mignon. Ah, ça a fait spout-poutch. Ce barrage est impressionnant quand on pense qu'il a une influence sur l'ensemble des canaux. Bien sûr, c'est grâce à lui que les canaux sont toujours alimentés. Tout à fait. Spout-pout-pout-pout-pout-pout-poutch. Ah ah ! Une énigme. Si je ne me trompe pas, on dirait que c'est une énigme cachée. Mais comment ça fonctionne ? Genre, est-ce que dans le monde de Professeur Layton, littéralement, là comme ça, en planant devant soi, tu as un point d'exclamation qui t'attend et qui fait spouinch, spouinch ? C'est comme dans les RPG. Genre, t'as un mec avec un point au-dessus de la tête. Tu sais, c'est une quête en fait, le gars, tu le sais. Tu l'as compris maintenant avec ton âme de joueur. Mais est-ce que là, t'attends et tu vois littéralement des points d'exclamation un peu partout ? Dans le Games ? C'est chaud. Un pêcheur décrit son équipement. J'ai toujours voulu cet équipement avec moi. Quand je suis un peu raplapla, je me sers d'un outil en particulier et tout devient bien plus facile. Quoi ? Vous pensez que j'utilise un de ces outils pour me masser le dos ? L'outil auquel je pense me sert à naviguer quand je suis épuisé. Après tout, à mon vantage, on a bien droit à quelques égards. Donc l'une de ces pagaies fait toute la différence. Alors, notons. J'ai toujours cet équipement avec moi. Je t'ai un mec chelou, qu'on se le dise. Où est ma claquette ? Où est la claquette du professeur ? Ah, elle est là. Mes claquettes étaient en décalé. Parce qu'en fait, j'ai voulu mettre mon pied droit dans ma claquette gauche. Ça va pas du tout. Vous pensez que j'utilise un de ces outils pour me masser le dos ? Alors moi, je le vois bien utiliser le B pour se masser le dos. L'outil auquel je pense me sert à naviguer quand je suis épuisé. Après tout, à mon grand âge, on a bien droit à quelques égards. L'outil auquel je pense me sert à naviguer quand je suis épuisé. C'est la dernière phrase qui me chagrine. Après tout, à mon grand âge, on a bien droit à quelques égards. Elle me chagrine, son énigme. J'ai toujours cet outil avec moi quand je suis un peu rap-la-pla. Ça veut dire qu'il s'en sert en canne. Il s'en sert en canne, en gratte d'eau. Et il pagaille avec. Lassé. Elle est perturbante, celle-là. Le mec se balade avec un point de cri. Quête, Alex ! À disposition ! Quête, Alex ! Total hasard. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on réussit les énigmes comme celle d'avant. Elle me perturbe, celle-là. Parce que... Encore une énigme qui paraît simple. Non, pas vraiment. Non, non, juste... Just... Là, il faut vraiment... Là, en fait, on va typiquement tomber sur un résultat Leighton-esque. Dans le sens où, toi, t'aurais pas imaginé ça comme ça, mais Professeur Leighton te dit si c'est la réponse. Tu vois ce que je veux dire ? Il me sert en particulier et tout devient bien plus facile. Oui, une canne. Il se gratte le dos avec. En fait, il peut se gratter le dos avec n'importe quoi. Quoique la B aussi peut se gratter le dos et marcher avec en canne. En fait, si on part du principe qu'il s'en sert de canne, il peut canner avec toute celle-là. Sauf la A, à la limite. La A fait un peu pager de cheerleader. Imagine la C, il se fait tirer par un phoque. Vous pensez que... Vous pensez que c'est pour ça qu'il y a une image de phoque ? Non, c'est pas con. C'est pas con. De toute façon, j'étais parti sur la C, donc au pire, ce sera la C. Non, mais franchement, je sais pas. Moi, en tout cas, les seuls qui me font travailler un peu, c'est B et C. Ok, on va faire par émination. Je vois pas pourquoi ça serait la A, parce que je vois pas. La D, elle fait juste pager pour pager, donc pour moi, c'est pas ça. C'est pas la plus farfelue, mais c'est pas non plus la plus simple, parce qu'elle est polyvalente. Donc on est clairement sur une énigme de base polyvalente. Tu vois, on a un objet qui fait plusieurs choses. Je vois pas bien, là. La E, pour moi, c'est pas ça, parce qu'elle est pas polyvalente dans ce sens-là. Pour moi, c'est B ou C. Mais en fait, c'est la dernière phrase qui me perturbe. L'outil auquel je penche, je me sers à naviguer quand je suis épuisé. Moi, tu me diras, si tu pars du principe qu'il se gratte le dos avec, pour moi, c'est la B. Enfin, en fait, non. Il peut se gratter le dos techniquement avec tous les objets, mais si on prend un vrai objet contendant, un vrai objet gratte-dos, là, tu mets ton dos, là, là. Ça, c'est le trait, là, c'est ton dos. Là, le mec, il est là. Là, il y a sa tête. Là, il y a son bras. Comme ça, là. Voilà, là, il a un autre bras. Clac, clac, clac. Là, il a ses jambes. Là, il a un crâne. Avec deux yeux. Là, il a sa petite casquette de chauffard, d'à l'époque où il était encore conducteur. Là, il a ses petites lunettes. En noir, bien sûr. Et là, il a son crâne, et il fait, « Être ou ne pas être, je dois me gratter le dos. » Tu vois ? Et là, avec sa main, là, sa troisième main, il vient, il prend le bâton, et il gratte-gratte. Et là, il fait... Ah ! Ça... fait du bien. Bon, j'arriverai pas à l'écrire, c'est trop chiant. Mais, voilà, vous avez compris ? Bon, allez, on va passer sur notre première idée. Moi, je m'arrête sur le grattage de doux. Attends, me dis pas que c'était ça. Me dis pas que c'était ça. Pitié. Pitié, me dis pas que la réponse, c'était le grattage de dos. Me dis pas ça. Me dis pas ça. Attends, mais on est pas du tout sur ce que... Quoi ? J'ai utilisé cet outil pour qu'on remorque mon bateau. Mais c'est le vieux le plus intelligent du monde. Ah oui, effectivement. Ah, la vache. Ah oui, d'accord. Ah, je l'aurais jamais trouvé, celle-là. Bon, je dis ça à chaque fois, mais... Wouah ! Ah ouais, d'accord. Ça, tu vois, c'est une énigme typiquement leitonesque. Et c'est marrant parce qu'à aucun moment, ils abordent le grattement de dos. Moi, j'ai choisi cette énigme... Enfin, j'ai choisi cette pagaie pour le grattement de dos. Et à aucun moment, on ne te dit si c'est la réponse grâce ou à cause de ça. Mais ta fuck ? Cette porte, elle va s'ouvrir. Je sais pas comment, mais cette porte va s'ouvrir. Et derrière, c'est le mordor. Vous n'êtes pas prêts. Oh. Regardez-moi cet endroit. Incredible. Je ne m'attendais pas à ça. Le manoir des barques se trouve en haut de ses escaliers. Oh ! My, my, my. Et le chat du gna, gna, gna. La végétation a tout envahi. Ce jardin n'a pas... Je vais pour lui le suite. Bonjour, monsieur le chat. J'arrive. Je viens te voir le chat. Juste pour savoir à peu près ce que j'ai oublié dans les chapitres précédents. Parce que je me doute que beaucoup d'énigmes sont restées en arrière. Sont mortes en combat. Les énigmes, elles étaient dans le mode... Non ! Continuez sans moi ! La dernière fois, dans le chapitre précédent, on en avait deux. Là, je parie sur six. J'ai fait le jeu. Je ne me rappelle aucune de ces énigmes. Allez, moi, je dis six. Et tout ? Non, il ne s'est pas mis à jour, en fait. Parce que ça, c'est les mêmes que la dernière fois. Donc ! Donc, donc, donc. Pour ce qui est du scénarium, YouTube, dis-toi qu'on s'arrête là pour cet épisode. Cela dit, YouTube, si jamais tu veux rester un peu plus, libre à toi, je vais faire une petite save. On va mini-express isé et filer aux fiches isé. Et peut-être théâtralisé. Alors, j'ai toujours voulu faire... Ah oui, oui, c'est le circuit. J'ai toujours voulu faire un voyage en train et m'arrêter dans chaque ville du parcours pour y manger une glace. Mais comment atteindre l'arrivée en passant par trois gares en un seul trajet ? Ah, d'accord, ok. C'est une route. Je me demandais pourquoi c'était encadré. Ok. Donc, il faut passer par cette gare, par cette gare, et par cette gare. Avant d'arriver dans le carré rouge. Ok. Bah écoutez, on y va. On y va, on y va, on y va. Et j'ai une réserve d'essence. Attends, par contre, il y a un truc qui me perturbe. Comment ? Ah, la voiture n'est pas un mur ? Mais non, mais ne fais pas ça comme ça, mec. C'est horrible. Tu ne te rends pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Ça, là, cette voiture, là, que je traverse. Mais combien de personnes sont restées qu'éblées sur cette éligne trop longtemps, juste à cause de cette voiture, qu'on penserait être un obstacle ? Non, mais toutes les musiques de ce jeu sont fortes. Encore une musique excellente, n'est-il pas ? Je vous mets au défi de n'écrire que des commentaires de gentlemen. Même moi, je n'y arriverai pas. C'est-à-dire que je n'arrive pas à avoir le parlé. Alors... Tac, 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 tac. Alors, moi, je partirai bien sur... C'est-à-dire qu'on doit entrer en contact avec chaque maison. Les préférées restent quand même celles du crossover S.A.T.A. vs. Layton. On le fera. On le fera. Pas de panique. Ça, ce que je viens de faire, là, ce n'est pas la bonne réponse. Je vais essayer, quand même. La voiture avance ? Mais non. Ah, mais du coup, il va me rentrer dedans. Ah, mais c'est génial ! Alors, je me suis fait eu, mais le concept est trop bien. Mince, je suis sorti. Ah, le concept est trop bien. Essayons. Essayons. Je veux savoir. Ah, c'est pas mal. Alors, pour moi, ça ne passera à nouveau pas. Simplement parce que le train met trop de temps. Ouais, dommage. Alors, la musique où tu te trouvais devant le grillage était fort triste et émouvante, présageant que le lieu est chargé d'histoires potentiellement tristes, non ? N'as-tu pas refait la même ? Non. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. De retour en compagnie du prof. Essayons de passer de l'autre côté. Non, il n'y a pas de sens. Je ne l'ai pas, là, j'admets. Le prof qui fait joujou avec son petit train. Bah oui. Parce que je pense que tous et toutes, à n'importe quel moment, on ne doit pas avoir honte de sa passion. J'en connais, moi, des gens en plus qui ont honte de leur passion. J'ai un ami à moi. Il a 22 ans. Il fait des soirées, il s'éclate. C'est le genre de bon vivant, tu sais. Sur lui-même, on sent que c'est un fait tarté. On sent que c'est un bon vivant. Le mec, vous savez, c'est quoi, sa passion ? Il a une passion vraiment bizarre. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Même lui, il ne sait pas s'expliquer ça. Il adore les boîtes de conserve. Ne me demandez pas. Dans sa chambre, il a un mur. C'est des boîtes de conserve. Des boîtes de conserve, vous savez, ronde. De légumes et autres. C'est son délire. Alors là, c'est, on va dire, un peu plus qu'une passion classique. Mais il y a ça. J'ai un ami aussi qui aime les trains. Bon, lui, il a une trentaine d'années. Donc, on va dire que ça reste un peu plus normal. Mais quoi que je dis ça, mais en vrai, il n'y a pas d'âge pour aimer ça. C'est bête comme réflexion. Ah, mais attends, si je croise comme ça. Oh, mais attends, mais oui. Mais c'est vrai qu'on peut faire des croisés, en fait. Je n'y pense jamais. Est-ce que c'est un bon commentaire écrit de façon civilisée ? Pas mal. Pas mal. Il va y avoir un accident. Dommage. L'idée est bonne pourtant. Parce que personne ne t'a jamais dit qu'il fallait forcément utiliser les ressources sur son chemin. S'il l'est peint pour que ça donne quelque chose. Oui, il l'est peint. Oui, il l'est peint. C'est marrant que tu dis ça parce que oui, il l'est peint vraiment en plus. Mais non, c'est pire, en fait. Il va vite m'embêter, celui-là. J'ai déjà essayé de passer par là, je crois. Ça, j'ai déjà essayé. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai essayé ça. C'est marrant qu'on parle de John Cleman parce que hier, je suis tombé... Non, c'était avant hier. Je suis tombé sur un compte TikTok d'un gars, d'un Français qui, justement, se prétendent gentleman. Mais il en joue, tu sais, il le fait exprès. Ça n'en est pas un, il le sait lui-même, machin. Mais il joue son personnage qui est un gentleman. Et il a un très bon parler, très classe, très travaillé, très civilisé ou quoi. Et il finit toujours par une chute. Par une chute bien grasse. Et je trouve ça, mais tellement bien amené. Il y a des gens, c'est des génies. Pourquoi je l'ai relancé le train ? Voilà, alors que je sais dès le début que ça ne va pas fonctionner. Ah, vous avez peut-être une idée. Et là, écoutez. Moi, je vais aller voir celui de Yamada. Oula. Attends, quoi ? Le circuit parfait de Yamada. Regardez ce parcours, ce design épuré, ces lignes droites, cette parfaite symétrie. YAMETÉ ! Et vous voulez tout gâcher en y posant d'autres rails ? Il va falloir faire preuve de créativité. Ok, donc Yamada, c'est le genre de mec. Il faut que le circuit soit comme as. Et donc là, je dois faire en sorte que ça passe. Attends, je suis trop fort ou... Non, parce que maintenant qu'on commence à avancer un petit peu dans les circuits de Mini Express, voilà, on se rend compte que finalement, en fait, tu arrives à accomplir tes circuits. Maintenant, tu dois essayer de comprendre comment faire pour faire un circuit qui n'emmerde pas un autre train. Hum... Ah, c'est la gênance ? Attends. Hé ! M'a qu'est ! Tout m'a gêné ! Tout m'a gêné ! Tout m'a gêné ! Tout m'a gêné ! Oh... Malinx ! Malinx ! Malinx, malinx ! Malinx, malinx ! Bam ! Essayons ! Et merci à Alfados Lunari V3 qui rejoint la chaîne. Hum... OUCHE ! Elle est très très bien, effectivement, l'OST de la pelle du spectre. On a une bonne idée, là. Le problème, c'est le résultat. Ok, j'ai essayé autre chose. Mais je pense que là, on a un meilleur départ que ce qu'on avait depuis le début. Par contre, je vous avoue que là, comme ça, je n'arrive plus trop à comprendre où je vais où. Voilà, donc lui, il finit son aventure. Ah, c'est bon. C'est gagné. Super. Le circuit Yamada. Validé. Congrate ! Excellent ! C'est sympa, son circuit, à lui. Alors, revenons à Gus. Encore un, je suis sûr qu'il n'est pas forcément très dur. Mais, euh... Non, ce n'est pas possible comme départ. Demet. Demet, 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 demet. J'essaye des choses. J'essaye des choses. Je ne suis convaincu de rien. Oups. On verra bien. Ce serait quand même bien de pouvoir retirer juste deux, trois rides qui nous embêtent. Ah, dépêche-toi, dégage ! Dégage ! Dégage ! Ok. Il me fait peur. Il me fait peur. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Mais Sheldon ! Sors de ce corps ! Incroyable ! Mais quel talent ! Quel talent de conducteur ! Mais c'est incroyable ! Mais qu'il est bon ! Alors, de toute façon, beaucoup de bonnes Movis sont reprises de chaque opus. Alors, je les aime toutes. Mais certaines sont uniques et excellentes. Effectivement. Messieurs l'âme, allons-y ! J'ai loupé un parcours de l'aquarium. C'est nul. C'est nul. On avait validé le premier. Allons-y pour le second. Et si je me rappelle bien, je peux placer des bulles uniquement là où il y a des bulles. Parfait. Alors là, c'est nice parce que du coup, je n'ai que trois bulles à faire. Ce qui fait qu'en vérité, ça va se placer assez rapidement. Alors. Ok. Je rappelle, on a un temps donné. On a huit secondes. Alors, qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas la bulle ? Tu vas où ? Tu fais quoi ? Ok. Ok. Pourquoi pas ? On va essayer de partir par en haut. On va voir. Clac, 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 clac. Ouais, mais du coup, il n'a pas récupéré toutes les pièces. Non. On va repartir en bas. On va repartir en bas. Je pense que l'idée était bien meilleure. Si je fais clac et que je fais clac. Tu vas où ? Tu fais quoi ? J'aime bien ce mini-jeu. Bam, bam. Attends. Par contre, j'ai besoin de le revoir. Parce qu'à un moment, il fait un truc en haut à droite. Je n'ai pas capté quoi. Tac, tac, tac. Jamais il touche ce que j'ai en tête. Zut. Je pense qu'on n'est pas bien. Je pense qu'il ne faut pas commencer par en bas. Ah, le salaud ! Il n'a plus une pièce. Quasement, conducteur de train. Bien sûr. Eh bien, écoute. On va changer d'orientation. Si je fais ça. On repart en haut. Ah non, attends. J'ai vu goal. Qu'est-ce que je... Hein ? Qu'est-ce que... Ah, j'ai loupé ma... Oui, oui, pardon. J'ai laissé cette bulle. Euh, ok. Donc, refais ton chemin initial. Donc, tac, 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 tac. Ouah, 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 ouah. Ok, ok, ok. Calme-toi. Ok. Euh, je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Refais. Donc là, il fait tac, 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 tac. Et là, il fait de la marde. Donc, si je fais ça. Ça. Et qu'ensuite, je vais faire ça. On essaye. Je ne sais pas trop où je vais, mais... Ah ouais, mais quand il est doré, en fait, il s'en bat la race de tout. Ah, je me rappelle. On me l'avait expliqué dans le tuto. Il s'en bat la race. Il s'en bat la race. Non. Attends, peut-être celle-là. Tac, 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 tac. Ah, le magas, il y a une pièce en haut à droite, là. Vous voyez, celle qui reste en haut à droite. C'est la pièce que j'oublie à chaque fois. Bon. Remontre-moi ce que tu faisais ici. Tac, tac. Non, c'est moche. Donc, tu tac. Ensuite. Imaginons. Il arrive... Ah, et là, il repart en arrière, en fait, s'il n'a pas de bulle. Tu penses qu'il faut partir en haut ? En fait, ce qui m'embête, c'est que depuis tout à l'heure, je fais le même parcours. Je fais littéralement le même parcours avec les mêmes résultats. Donc, si je fais... Merde. Attends. Si je fais ça... Non, c'est les ténèbres ! Les ténèbres ! Les ténèbres ! Eh bien, nous terminerons cette VOD dans les ténèbres. Par contre, c'est moi ou mes lumières... Dis donc, elles sont fatiguées ce soir ? J'ai quasiment rien fait avec et j'ai déjà plus de jus. C'est chaud. J'aurais pas l'occasion de faire une autre VOD, ça veut dire ? Non ! Ma vie, qu'elle est triste. Non, attends. Tu es pas loin. Pas loin, pas loin. Il te dit, hein. Attends. Clac, 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 clac. Ah, attends. Là, là. À chaque fois, juste avant de toucher les dorés. Oh ! C'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Je l'ai ! Ce n'était qu'au détail ? C'est bon, je crois que là, on a percé. Je crois que là, c'est bon. Allez ! Grâce au pouvoir des ténèbres. Sasuke ! Je te comprends ! Ouais, du coup, pour la lumière, je suis désolé. Je rappelle qu'on est sur batterie. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc. Il est rigolo, celui-là. Celui-là, en fait, il est tellement libre que je sens qu'il va me casser la tête. Pium, pium. OK. On essaie de déballer. Ah oui, mais non. Niaou ! Attends. Faire clonk. Donc. Vas-y, va là-bas. Alors, si je mets une bulle ici, le problème, c'est qu'il va rebondir dessus. On va voir. Force et maïs. Force et maïs. Ah, il n'y a que deux bulles ! Mauvais départ. Mauvais départ, je pense. Mauvais départ. Mauvais départ. Alors, ce n'était pas exactement le résultat qui sont tés. Pas, 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 pas. Donc là, il fait tac, tac, tac. Le début était pas mal. Et ensuite, tac, tac. Je pense que c'est trompeur. Je pense que c'est trompeur. Et en fait, il faut que j'aille chercher le doré. Je pense que dès le début, il faut que j'aille chercher le doré. Fais quoi si je fais ça ? Clonk. Vraiment aucun intérêt, celui-là. C'est pas ça. Ressayons la formule initiale. Elle est dure, hein ? Elle est dure, hein ? Des bisous ! A plus ! Ce qui m'embête, c'est d'être tellement bon au début que c'est là que je comprends que je suis pas bon, en fait. Justement parce que je récupère plein au début que je suis sûr que... Oh, le con. Levez les mains ! Terminé ! Incroyable ! Incroyable ! Allez, on est en plein dedans, on regarde si on peut conclure l'acte. Je rappelle qu'on avait déjà commencé cette histoire. Pièce numéro 1 en cours. Bienvenue à l'école des fines bouches. Aujourd'hui, nous allons préparer une délicieuse protée. Puisque tout le monde est à l'air prêt, jetons un oeil sur nos ingrédients. Il nous faudra des carottes, des oeufs, des pommes de terre, des brocolis, du bœuf et du bouillang. Préparons d'abord les légumes. On vient de les récolter, on ne peut les utiliser tel quel. Le chef avait raison, avant de manger des légumes, il fallait d'abord les... Ah, il faut tout réutiliser ? Avant d'en aller manger tel quel, il faut d'abord les régler, les faire mijoter, les émincer. Mince, du coup j'ai plus de mots là. Parfait. Ah ok, 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 ok. Ils ont validé mes mots de la dernière fois et du coup en fait ils me les préfont. Parfait, à présent faites bien attention, on n'a pas à vous couper. Il y en a malgré ma nervosité, il faut les saisir. Ok, ok. Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est simple du coup. Ah oui, mais il me manque un mot ! Mais je ne pourrais pas conclure l'histoire. Donc les émincer. Voilà. Ça c'était des mots que j'avais déjà validé une fois. J'ai oublié beaucoup de choses. Euh... Oui, non. Par contre les casemats, j'aurais bien voulu continuer, mais si le mire, elle fait la tronche, bah je ne peux pas en fait. Alors, je mis de l'huile dans la poêle et y déposait la viande et les légumes pour les faire revenir. Perfect. Ça sentait si bon dans la cuisine que j'ai du mal fou à ne pas me jeter sur la nourriture. Bon, maintenant vous pouvez mettre les légumes et la viande dans la marmite. Je versais les ingrédients dans la marmite, puis il me fallut... Régler le feu. Perfect. Mais il va me manquer un mot... Fini ? Non, c'est pas fini. Attendez. C'est fini ? Après une brève absence, le chef revint vers moi. Cela devrait suffire. Il manque cependant un élément essentiel à notre proté. Le bouillon, il doit recouvrir les légumes et la viande. Gare aux éclaboussures. Je baissais quelque peu le feu, puis commençais à... À faire mijoter le bouillon dans la marmite. Quoi ? Hum... Les marionnettes ont raté la représentation. Nous ne verrons jamais la fin de l'histoire. Quoi ? Ben, oui ! Attends, parce qu'elle n'est pas très française, la phrase. Je crois qu'il me manque le mot qu'il me faut, en fait. Je vais commencer à... Je ne vais pas commencer à lécher le bouillon dans la marmite. Non, il me manque le mot. Il me manque le mot, en fait. Le mot dont j'ai besoin n'est pas là. Bon, bah écoutez, Tom P, c'est un échec. Non, mais c'est ça. Ouais, ouais, il me manque le mot concret. Mais de toute façon, ça se voyait dès le début qu'il y avait un truc à l'époque. Bon, et bah écoute, YouTube, c'est dans les ténèbres, à nouveau, que je vais te laisser. Je suis par contre fort agacé. Si je n'ai plus de lumière, ça va être compliqué. Hein, n'est-il pas ? Je vais m'arranger pour pouvoir au moins refaire encore un épisode, parce que j'ai envie de jouer, en plus. Donc, ça serait fort, fort dommage que de s'arrêter là. Je te fais des gros bisous, YouTube. Je te remercie pour tout. Et je te dis à très vite pour la suite du Professeur Casma et l'appel du Triton. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada